Jean-Marie Perrier en deuil, il pleure la mort d'un être cher. Connu pour ses talents de photographe, Jean-Marie Perrier a publié sur son compte Instagram des clichés d'un être qui lui tenait à cœur, sa chienne Daffy. Celle-ci a malheureusement quitté son maître, ce mardi 26 mars, ayant le droit à un bel hommage. Jean-Marie Perrier a longtemps vécu avec cette étiquette de photographe des stars. Son travail l'a en effet amené à capturer des instants de toutes les grandes vedettes des années yéyées, comme Françoise Hardy avec laquelle il a eu une relation, mais aussi Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Sheila ou encore France Gall. Autant de clichés mémorables qu'il se plaît à raviver sur les réseaux sociaux et dans de nombreux ouvrages de souvenirs. Malheureusement, des malfaisants ont volé certains d'entre eux, lorsqu'il a quitté le journal pour lequel il collaborait. Lorsque j'ai récupéré mes archives dans les années 90 pour publier mon premier livre, j'ai constaté qu'il en manquait au moins un quart. Heureusement il me reste une grande partie des originaux, avait indiqué l'ex-compagnon de Julie Andrieux sur Instagram. Jean-Marie Perrier inconsolable après la disparition de sa chienne. Ce mardi 26 mars, Jean-Marie Perrier a utilisé le même réseau social pour partager une triste nouvelle. Daffy, son adorable coquer anglais, a rendu l'âme pour le plus grand malheur de son maître. Point quand elle partira, je ne m'en remettrai jamais, avait-il reconnu le 11 septembre 2022 au sujet de cette vieille dame qui cherchait une famille d'accueil lorsqu'elle est née. Or, le moment tant redouté est arrivé, et l'amoureux des bêtes demeure inconsolable. Ma chère petite Daffy, tu viens de partir pour toujours. Dieu merci, je n'ai pas beaucoup de temps à attendre pour te suivre, a écrit l'octogénaire dans un long poste, avant de lui rendre un bel hommage. J'ai vécu à tes côtés pendant 18 ans, si est-il à la fois peu et énorme. Je vais penser à toi le temps qu'il me reste, tout en sachant très bien qu'on ne se reverra plus. Tu resteras toujours ce que j'ai connu de plus beau, a-t-il ajouté, très touché par la disparition du plus incroyable des cadeaux de sa vie.